Aujourd'hui, vous êtes sur le Beauvoir des mots pour le lancement de la 12e édition des mots libres. Ce festival est réservé à tous et à toutes, petits, grands, amateurs de danse, amateurs de théâtre, amateurs de littérature. J'adore les mots, les mots M-O-T-S, qui viennent réparer les mots M-A-U-X. Et je suis mais ravie, ravie de tout ce qu'il y a en fait, de cette générosité que la ville a eue à nous offrir, tous les spectacles et puis les ateliers. Souvent les musiques sans parole, on croit qu'il n'y a pas de parole, mais si, il y en a. Et ça s'appelle les émotions. Et comment les transcrire en mots ? C'est ce que je leur apprenais aujourd'hui. Ce matin, nous sommes venus avec notre fils pour faire une activité particulière qu'il adore. Et c'est le graffiti. On peut customiser des t-shirts avec des citations de chanteurs ou rappeurs, comme vous pouvez le voir sur nos t-shirts. C'est un festival qu'on fait depuis des années. J'ai emmené mes enfants quand ils étaient haut comme ça. Donc c'est un festival qu'on loupe jamais. Pour l'édition des mots libres 2022, j'ai réalisé une intervention urbaine. Donc j'ai créé cette typographie qui est inspirée du braille. Il faut de la spontanéité et des projets comme ça pour que toutes les générations puissent se retrouver autour des mots, justement. Et on élargit notre public, qui viennent justement pour écouter, pour lire. Il y a du théâtre, il y a des mots, on travaille sur les mots et nous sommes la capitale du mot. Des mots, des mots et encore des mots. Le mot comme matière première, finalement, c'est assez infini comme univers. On peut le transformer, le déformer, on peut en faire ce qu'on veut. Donc je trouve ça très intéressant. Et je pense que le mot comme l'inutile, ce sont des concepts tellement ouverts qu'on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut à l'intérieur. Donc ça offre une liberté absolue et c'est cette liberté qu'on ressent quand on participe à ce genre de festival. C'est toujours très intéressant de rencontrer des artistes, non seulement pour les dédicaces, mais aussi pour pouvoir parler un petit peu avec eux. Je suis très honoré d'être là parce que je vais dire que là, c'est le moment où le public dit « Voilà ce qui m'intéresse ». Je crois que c'est un moment où il a la parole. Je repars, mais riche, de tout cet enseignement et transmission. Ce matin, j'ai organisé un événement très traumatisant qui était une grande dictée à destination des petits et des plus grands. On s'est amusé avec les mots, avec la langue française, avec les difficultés de la langue française et Dieu sait s'il y en a. La grande dictée est très intéressante pour les enfants parce qu'ils découvrent beaucoup de mots qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir dans les livres. Écrire, ça sert à s'exprimer, à éprouver ses émotions. Le mot que je dis, c'est un, le fessier, allez-vous lire, c'est important. Inventif. Liberté. Ça permet de créer des liens avec les gens. C'est des souvenirs. Je ne crois pas qu'on l'a manqué une fois. C'était génial. Profitons-en. Ce n'est pas toujours comme ça que les villes le font. Si aujourd'hui, on peut voir le fait, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada